Le souffle court, des crampons aux pieds, sur une pente glacée en direction du sommet de Ouro Sesté, pas de doute, je le suis bien au trio péruvien. Le trio péruvien, c'est un voyage d'alpinistes organisé par la compagnie québécoise Attitude Montagne. Cela commence par un voyage classique au Pérou, on est dépaysé par l'Amérique du Sud, on y découvre les bus super confortables, la ville de Huaraz, ses habitants, et bien sûr sa gastronomie, ses feuilles de coca, ses bars. Mais c'est aussi un peu plus qu'un voyage classique, c'est un défi sportif et mental. L'objectif est de passer 8 jours au pied des montagnes afin de réaliser 3 sommets, dont un à 6040 mètres d'altitude. Prêt pour m'accompagner dans ce voyage plein de défis ? Nous partons de Montréal avec beaucoup de retard. Nous arrivons à notre escale à Miami quelques minutes avant notre vol vers Lima. Après une petite course dans l'aéroport, nous arrivons à embarquer juste avant la fermeture des portes. Nous retrouvons le reste du groupe à l'aéroport de Lima, puis nous prenons un bus en direction de Huaraz. Les bus sud-américains sont fidèles à leur réputation. Je n'en ai jamais vu d'aussi confortable et équipé. C'est très agréable pour les 8 heures de route dont nous attendons. Nous arrivons à Huaraz, où nous restons une petite journée pour nous acclimater, car nous sommes déjà à 3100 mètres d'altitude. Nous en profitons aussi pour visiter la ville, pour nous reposer et faire les derniers préparatifs pour l'expédition. Malheureusement, avec une escale aussi courte, une partie des bagages n'ont pas réussi à suivre. Nous avons 3 sacs sur 7. Nous espérons les récupérer à Huaraz avant de partir pour le camp de base. Lorsque l'on parle de montagne, on pense tout de suite au sommet, son altitude, sa difficulté, mais on oublie souvent que la première étape est de rejoindre la base de la montagne. Pour le trio péruvien, nous prenons un bus pendant 2 heures, et nous devons faire un trek de 4 heures pour rejoindre le camp de base. Pour d'autres montagnes comme l'Evresse, il faut faire 4 jours de trek avant même de commencer à grimper. Nous sommes chanceux, nous n'aurons pas à transporter la totalité de notre matériel sur notre dos. Nous utilisons le service de muletier. Nous sommes accompagnés par Alfredo et Gustavo, deux guides péruviens qui assisteront Dominique pendant toute l'expédition. Dominique, Melody et Simon attendent encore leur sac à Huaraz. De notre côté, nous commençons à marcher vers le camp de base. Après 4 heures de marche, nos futurs objectifs commencent à se découvrir. Les sommets de Uruseste, de Isshinka et l'impressionnant Toklarayu. En arrivant, la montagne nous rappelle sa puissance avec une belle avalanche qui dévale sa pente. Heureusement, cette dernière est loin de nos futurs itinéraires. Il est temps d'installer le camp de base, ce qu'en sera notre maison pour les 7 prochains jours. Pour ce voyage, nous avons une tente cuisine où Oscar, le cuisinier de l'expédition, nous préparera nos festins. Nous avons également une tente commune où nous prendrons nos repas et pourrons discuter tranquillement. Nous serons également deux partantes pour dormir. Enfin, nous avons droit à une tente toilette, le grand luxe. Après environ une heure, le camp est monté, nous pouvons nous installer dans nos tentes avant de manger. Si tout va bien, Dominique, Melo et Simon devraient nous rejoindre demain matin avec les bagages manquants. Avant d'aller me coucher, j'observe le ciel étoilé. Nous avons presque zéro pollution lumineuse, c'est magnifique. Pendant que nous avons une journée tranquille au camp de base, Simon, Dom et Melo font le trek en direction du camp de base et nous les retrouvons en début d'après-midi. Il ne reste plus qu'à se préparer pour le premier objectif, le sommet de Ouro Seste. Le réveil sonne à 2h45 du matin. Le froid est mordant. Nous prenons le temps de nous habiller, puis nous nous rendons dans la tente principale pour un thé et grignoter un peu. L'excitation est palpable. A 4h, nous commençons à marcher en direction de Ouro Seste. La lune et nos lampes frontales sont nos seules sources de lumière. Je me sens étonnamment bien, c'est presque inespéré car je ne suis pas encore bien acclimaté. Nous marchons tout de même très très lentement. Monter une montagne, c'est une épreuve de patience. Partir trop vite est souvent le risque de ne pas bien aller et de devoir rebrousser chemin. Vers 5h45, les premières lueurs du jour font leur apparition. Et vers 6h, les lampes frontales deviennent inutiles. L'ensemble du groupe s'est naturellement divisé en trois petits groupes qui montent chacun à leur rythme. Simon est devant avec Claudel et Dom. Je suis avec Melo et Gustavo. Derrière suivent Gopal, Alissa et Alfredo. Audrey ne s'en sentait pas assez bien au réveil et est resté au camp de base. Après 4h de montée, nous arrivons au glacier. Le soleil montre enfin le bout de son nez. Cela va nous réchauffer, même s'il fait moins froid que j'avais imaginé. Il faut alors s'équiper de crampons, piolets et équipements d'escalade pour pouvoir marcher en cordée. La première cordée, composée de Dom, Claudel et Simon, s'élance sur le glacier pendant que ma cordée termine de s'équiper. Dans la zone de pierre, j'étais assez essoufflé, les joies de l'altitude. Mais une fois sur le glacier, j'ai l'impression que tout va pour le mieux. Nous mettons environ une heure à le traverser. Le glacier a beaucoup fondu dans les dernières années et ne se rend plus jusqu'au sommet. Il faut repasser par une zone composée majoritairement de roches. La première cordée arrive au sommet. On l'a eu hein ? On l'a eu ! 5h35 on est au sommet. La vue d'incroyable. C'est malade. C'est malade, c'est quand même... Ça a été dur, on peut pas le dire quand même. Non, c'était dur. C'est fucking dur. Notre cordée n'est pas très loin derrière. Nous continuons doucement mais sûrement à travers les blocs de pierre. Les effets de l'altitude se font encore sentir. Le chemin est composé de petits mouvements d'escalade de roches, toujours en cordée. J'ai beaucoup de misère et je suis très essoufflé. Heureusement, nous allons doucement et nous finissons par atteindre le sommet de Ouro Seste vers 10h06, après 6 heures d'effort. Nous profitons un peu de la vue et prenons quelques photos avant de commencer la longue descente vers le camp de base. Pas de boucle ici, il faut refaire le même chemin en sens inverse. Cela nous prendra environ 4 heures, mais avec la fatigue, cela semblait bien plus loin. Avant de retrouver le glacier, nous croisons la dernière cordée composée de Gopal, Alissa et Alfredo qui se dirigent doucement mais sûrement vers le sommet. Après avoir redescendu le glacier, nous prenons une petite pause pour manger, boire et se reposer un peu avant de reprendre le chemin à travers les pierres jusqu'au camp de base. A cet instant précis, je pense que je pourrais m'endormir sur place. Je suis tellement fatigué que je n'ai pas envie de repartir. Mais il faut y aller quand même, j'essaie de me remotiver à bouger, je n'ai pas envie de passer la nuit ici. Nous arrivons finalement au camp de base vers 14h15, après un peu plus de 10 heures de marche sur la montagne. C'était vraiment difficile et nous sommes tous fatigués. Au camp, un petit repas nous attend, merci à Oscar. Il est temps pour nous de nous reposer. Nous regardons tout de même à la jumelle la montagne, car la cordée de Alissa, Gopal et Alfredo sont encore en train de descendre. Tout le monde finit par arriver en un seul morceau au camp, bravo à toute l'équipe. Demain, c'est journée de repos au camp de base. Au camp de base, notre mission principale est de rester calme et de se reposer. Il y a pire. La journée commence par un petit déjeuner tous ensemble. Selon les aventures de la veille, c'est plus ou moins difficile de se lever. On peut ensuite se reposer ou aller se dégourdir un peu les jambes. Le but est de ne pas trop se fatiguer. On évite donc d'aller très loin et surtout d'y aller très vite. Au camp de base, nous avons une petite rivière proche que nous pouvons aller voir. Personne n'osera s'y baigner. L'eau arrive directement du glacier. C'est loin d'être très chaud. Un autre moment important de la journée est le briefing pour la suite de l'expédition. Presque tous les jours, Dom nous présente le plan pour les jours qui suivent. Qui part, pour quelle montagne, avec quel guide, quels sont les horaires et l'équipement que nous devons préparer. Pour Ischenka, le groupe va être séparé. Melo a été malade pendant la journée de repos. Alissa a eu beaucoup de mal sur Rouos et Audrey a été restée au camp de base. Elles vont donc former une équipe avec Alfredo pour faire Ischenka en deux jours. Ils dormiront dans un refuge sur le chemin vers le sommet. Le reste de l'équipe, nous partirons pour Ischenka en une journée, comme prévu, pour pouvoir enchaîner sur le Toklarayu. Ensuite, il reste encore un peu de travail. Nous avons des rappels sur les techniques dont nous pourrions avoir besoin sur la montagne. Par exemple, comment sortir quelqu'un d'une crevasse ou comment faire une descente en rappel. Le reste des journées de repos au camp de base sont plutôt tranquilles. Nous profitons pour faire des petites siestes, faire notre lavage, faire sécher les vêtements de la veille. Le but, c'est d'être en forme et prêt pour les journées d'ascension. Pour cette expédition, nous installons un petit salon extérieur avec nos matelas. En journée, le soleil tape tellement fort que l'intérieur des tentes ressemble à une fournaise. Nous en profitons aussi pour lire, écouter de la musique et nous détendre. Pour Dom, le travail ne s'arrête pas. Moi, de mon côté, j'essaie de trier les photos et je recharge les batteries autant que possible grâce à un panneau solaire. Nous n'avons bien entendu pas d'électricité au camp de base. Le soir, nous déjeunons tous ensemble. Un bon repas préparé par Oscar avant la prochaine étape, Isshinka, le lendemain. Le réveil sonne à 2h du matin. Nous nous habillons dans la tente et nous sortons prendre le petit déjeuner. Du thé avec des biscuits et du Nutella. À 2h30 du matin, nous n'avons pas vraiment faim. Nous terminons de ranger nos sacs et vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut et nous partons à 3h pile. Le chemin vers Isshinka commence par un beau sentier qui zigzague dans la montagne. Après environ 3h de marche, l'écart s'est fortement creusé dans notre groupe. Claudel et Simon ne se sentent pas bien. Après avoir essayé de pousser un peu, ils décident finalement de rebrousser chemin et retournent au camp de base avec Gustavo. Je reste avec Gopal et Dom. Notre rythme est bon. Après avoir failli tomber dans une rivière à cause d'un caillou un peu trop glissant, nous arrivons au pied du glacier vers 6h30. Nous nous équipons avec tout le matériel nécessaire, crampons, piolets, harnais, casques, avant de rentrer sur le glacier. Nous faisons plusieurs pauses pendant la montée et j'en profite pour admirer un peu le paysage. Dom de son côté nous montre ses talents de gymnaste sur le glacier. Bravo ! Bravo ! Nous nous retrouvons ensuite dans un champ de pierre et la fatigue commence à se faire sentir. Nous continuons à descendre sur le sentier principal et nous croisons l'autre partie de l'équipe qui doit faire Ichinka en deux jours. Ils sont pour leur part en direction du refuge. Finalement, vers 13h15, nous arrivons enfin au camp de base après 10h14 d'effort. Encore une fois, l'approche du sommet et la descente dans les pierres ont été les deux parties les plus difficiles pour moi. Je me sens quand même bien après tout cela. Claudel et Simon devraient partir demain matin vers 9h pour une seconde tentative sur Ichinka, cette fois en deux jours comme notre équipe. Nouvelle journée de repos au camp de base. Nous nous préparons pour le Toklarayu le lendemain et nous observons les autres équipes qui sont sur Ichinka. Après une nuit au refuge, Simon et Claudel atteignent le sommet. La veille, Alissa, Melo et Alfredo ont également atteint le sommet. Audrey, quant à elle, s'est malheureusement arrêtée à quelques mètres. Tout le monde se retrouve au camp de base en un seul morceau. Bravo à tous ! Pour le Toklarayu, l'ascension se fait en deux jours. Nous montons jusqu'au camp avancé au pied du glacier et dans la nuit, nous partirons en direction du sommet. En retour, nous ferons une petite pause au camp avancé pour ranger les tentes avant de redescendre directement au camp de base pour y dormir. Le réveil sonne vers 7h30 après une bonne nuit de sommeil. Il faut au moins cela car aujourd'hui, nous montons vers le camp avancé du Toklarayu. Nous finissons nos sacs, démontons les tentes dont nous aurons besoin en haut et prenons notre petit déjeuner avant de partir vers 9h15. La montée est assez abrupte et dans les cailloux, c'est vraiment difficile pour moi. Nos sacs sont très lourds. Nous prenons pas mal de pauses et notre pas est très lent. Il faut y aller doucement mais sûrement. Nous arrivons vers 13h10 au camp avancé. Nous prenons une petite pause avant d'installer les tentes et préparer nos sacs. Le but est d'être prêt au maximum avant notre départ vers minuit. Le paysage au camp avancé est sublime. Un 360 avec vue sur le Toklarayu et Ishinka ainsi que les lacs turquoises plus bas et la vallée où se trouve notre camp de base. En attendant le repas, nous essayons de faire une petite sieste. Nous mangeons vers 7h30. Oscar est monté avec nous au camp avancé et nous a préparé des spaghettis au thon avec une sauce tomate et du thé. Vers 17h45, nous rejoignons le sac de couchage pour ce qui sera une courte nuit avant notre tentative de sommeiller. Prochain réveil à 23h. La nuit a été moins pire que ce que je pouvais attendre. J'ai eu un peu plus de 4h de sommeil. Il fait étonnamment peu froid. Je mets tout de même plusieurs couches avant de sortir du sac de couchage et de la tente. Un petit déjeuner composé de pain et café nous attend. Le départ est prévu à minuit et le temps passe vite. Nous récupérons nos sacs et nous nous dirigeons vers le début du glacier. Je serai encordé avec Gustavo. Dom, Melo et Gopal formeront la seconde cordée. Nous partons en premier avec un rythme typiquement lent sur les glaciers. Dans la nuit noire, on ne distingue pas grand chose en dehors de nos lobes frontales. C'est d'un côté très relaxant car je ne vois rien et je me sens hors de tout danger. D'un autre côté, cela fait mal au mental car je n'ai pas vraiment l'impression d'avancer. J'ai l'impression de répéter les mêmes mouvements et de faire du surplace dans un océan noir. Le seul élément qui change est le relief de la neige du glacier sur laquelle nous marchons. Après environ deux heures de marche, nous tombons sur notre premier mur de neige et de glace. Environ 60 mètres de haut qu'il va falloir passer en escalade de glace. Gustavo ouvre la voie pendant que je l'assure. Une fois qu'il a terminé, c'est à mon tour. Je m'élance malgré une légère peur. Mais finalement, tout se passe bien. Même si 60 mètres d'escalade à cette altitude, cela essouffle pas mal. Heureusement, Gustavo avait creusé de très belles marches. Donc pas trop besoin de chercher ses prises. C'est parti. ça a été très difficile c'est la vie c'est la vie c'est un peu scant c'est la vie Peu de temps après, nous entendons une petite avalanche sur une voie proche mais non fréquentée. Cela est assez effrayant. Par la suite, notre chemin nous fait passer par dessus une ou deux crevasses. Gustavo me dit qu'il n'y a aucun risque. Nous sommes encordés, le glacier est stable, ces chemins sont empruntés tous les jours. Malgré tout, cet enchaînement entre le mur de glace, l'avalanche, les crevasses, je commence à douter un peu. Et après trois heures de marche où chaque pas devient un peu plus difficile, j'en parle avec Gustavo. Ce dernier me rassure et nous continuons notre chemin. Nous arrivons sur un deuxième mur de neige, même situation, Gustavo part en tête et je le seconde. Le vent s'est levé et le froid commence à se faire sentir. Je change de gant et je rajoute une couche de vêtements. Le mur de neige se passe bien et on continue de monter, doucement mais sûrement. J'ai le souffle court dès que la pente devient trop abroite. Mais comme on dit en alpinisme, un pas après l'autre. Au loin, on commence à voir les premières lueurs du jour. Cela fait vraiment du bien au moral. Cela veut dire qu'il va faire un peu plus chaud et que nous serons bientôt plus dans le moral. Quelques passages de crevasses et nous arrivons sur le dernier mur de glace qui mène directement au sommet. Après cinq heures d'effort, j'en vois à la fin. Cela s'ajoute au magnifique lever de soleil. C'est peut-être le plus beau souvenir de cette ascension et peut-être même du voyage pour moi. Je me sens un peu comme dans un rêve. Grimper cette dernière section de glace, vraiment très belle, avec le magnifique lever de soleil derrière moi, c'est juste sublime. En haut, Gustavo m'assure et me félicite à mon arrivée. J'ai passé le plus dur. Il ne reste que quelques centaines de mètres pour atteindre le sommet du Toklarayu à 6040 m d'altitude. Nous l'atteignons vers 6h20. Une fois en haut, le vent souffle assez fort et le froid commence à se faire sentir. Nous attendons l'autre groupe pour faire une belle photo finale. J'essaie de me réchauffer en dansant la Macarina. Mais le froid a raison de nous et nous décidons de commencer à descendre. C'est dans la zone de rappel à une centaine de mètres du sommet que nous retrouvons l'autre groupe. Ils continuent rapidement vers le sommet, puis ils nous rejoignent pour continuer la descente. Cette dernière, comme les autres, paraîtra un peu interminable. On comprend mieux pourquoi certains craquent à la descente. Malgré tout cela, la descente permet de redécouvrir notre chemin et la lueur du jour plutôt que dans le noir. Et c'est magnifique. Nous arrivons au camp avancé vers 11h15 après autant de temps d'effort. La journée n'est pas terminée. Il faut encore démonter le camp avancé et redescendre au camp de base avec les traits grossables. Heureusement, Alfredo, Claudel et Alissa sont venus prêter main forte et nous aident à redescendre un peu de matériel. La descente finale vers le camp de base nous prend environ 2h. Nous arrivons là-bas à 13h50. Il ne reste plus que le trek de retour vers Ouaraz et l'expédition sera terminée. Ce soir, nous fêtons tous nos sommets avec un peu de vin. Nous fêterons cela une seconde fois pour de vrai à Ouaraz, en enchaînant restaurant, bar puis discothèque. Mais cela est une autre histoire. C'est la fin du voyage et après toutes ces festivités, nous reprenons le bus puis l'avion pour rentrer à Montréal. Dire que ce trio péruvien a été facile serait vous mentir. C'était un beau défi et une première expérience en alpiniste que je ne suis pas prêt d'oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait voyager et peut-être donner envie de vous lancer dans vos premiers sommets. A bientôt pour de nouvelles aventures. ...